Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre émission de Laval et compagnie. Comme à chaque semaine, on traite de l'actualité lavaloise sous l'aspect communautaire, social, culturel, du monde des affaires et de la politique. La Laval et compagnie, c'est tout ça et bien plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu parles du Berger Blanc, c'est-tu ça? En fait, le Berger Blanc s'occupe des opérations actuelles, mais l'ex-maire Vaillancourt avait annoncé en 2011 qu'on voulait créer un centre de services animaliers, un centre municipal. On devait le rendre opérationnel en 2013 et on parle maintenant de 2015. OK, mon Dieu, c'est tout un report. Géré par une OBNL qui serait présidée par l'ex-politicienne Lisa Frula, on rencontre quelques défis importants, notamment au niveau du projet en tant que tel, les coûts. Disons que les élus lavallois voulaient un centre d'environ plus ou moins 10 millions de dollars. On a présenté un projet récemment refusé à 16 millions. On retourne aux planches à dessin et on espère pouvoir livrer ce centre de services animaliers quelque part en 2015. Terrebonne pourrait peut-être embarquer dans cette aventure avec Laval, donc on viendrait éponger évidemment une partie des coûts. Comme tu le disais, d'entrée de jeu, c'est le Berger Blanc actuellement qui offre les services. Le contrat avec le Berger Blanc se termine en février prochain. On devra d'ores et déjà ouvrir un nouvel appel d'offres pour les services animaliers municipaux. La dernière fois qu'il y a eu un appel d'offres, le Berger Blanc était le seul soumissionnaire. Est-ce que ce sera le cas? Mais il faudra surveiller le tout. Il n'y a pas tout à fait bonne presse, le Berger Blanc, c'est ça aussi. Évidemment, il y a les révélations d'émissions enquêtes il y a trois ans maintenant, mais depuis, le Berger Blanc a revu ses méthodes et a un suivi beaucoup plus serré de la part du gouvernement du Québec sur ses pratiques. Les signalements à la DPJ sont en baisse. Ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour Laval. Baisse d'1 % par rapport à l'année précédente, alors qu'au Québec, on parle d'une hausse de 4 %. Donc, il y a quand même un jeu de 5 %. 2489 signalements au cours des 12 derniers mois à Laval. Si on transpose quotidiennement, c'est environ 7 % par jour. Vous dire cependant, dans les bonnes nouvelles également, c'est une baisse de signalement et la liste d'attente pour une intervention qui suit un signalement, eh bien, elle est à zéro. Habituellement, il y avait une liste d'attente. On a réussi à réduire les délais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des facteurs premiers de signalement à Laval, on parle malheureusement de signalement après un abus physique, alors qu'au Québec, on parle plutôt de négligence parentale pour cette intervention après signalement. Et cette baisse-là, ça veut donc dire que les choses vont mieux? Un peu mieux. On trace même un certain portrait social et géographique. Les interventions à Laval sont majoritairement situées dans les secteurs Marigot et Pont-Villaud. Et le directeur de la protection de la jeunesse, même, en fait, est en mesure de nous dire que les signalements concernent, dans la majorité des cas, des familles issues de communautés culturelles. Donc, on est en mesure un peu plus de cibler les gens pour, évidemment, des actes préventifs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de temps d'attente. Ça, c'est très bien. Oui, très, très bonne nouvelle. Bon, la tutelle de Laval ne fait pas que des heureux et, entre autres, ceux qui sont en élection en ce moment, les candidats. Tout à fait. Il y a des faits. Il y a des rumeurs. Dans les faits, on sait que la tutelle sera présente après le 3 novembre, ce qui était, somme toute, presque acquis au moment de la nomination des tuteurs, puisqu'on veut s'assurer, évidemment, que la prochaine administration aura les connaissances et la situation en main lorsqu'elle prendra la mairie, lorsqu'elle prendra le conseil municipal. Dans les faits, également, le tuteur a commencé à nommer certaines personnes importantes au sein des services municipaux, un chef de police. Et on dit maintenant que le tuteur procéderait à la nomination d'un directeur général avant le scrutin du 3 novembre. Dans les rumeurs aussi, il est question que le tuteur doive donner son aval au prochain budget municipal. Et c'est peut-être là où ça accroche, je vous dirais, évidemment. OK. Est-ce qu'on doit donc présenter ces documents-là avant qu'ils aient approbation, j'imagine? Exactement. Et ce qu'on nous dit du côté de la Commission municipale du Québec, si le tuteur est encore présent à l'aval en décembre, une période de l'année où, normalement, on commence à adopter les budgets municipaux, il y aura effectivement une confirmation de la part du tuteur avant que le budget ne devienne officiel. Et on essaie d'avoir des réponses du tuteur. Il ne veut pas parler en ce moment, étant donné la campagne municipale. Du côté du ministère des Affaires municipales, on nous dit que le tuteur a les coûts des franges. Donc, en ce moment, il faut se contenter de ce qu'on a comme information sur l'équipe de tutelle en place. Merci de nous avoir brossé ce tableau des nouvelles qui attirent l'attention. Puis on peut lire, si c'est l'implourde, de même qu'à consulter l'Éco de Laval en ligne ou en format papier. Distribuer tous les mercredis ou sinon sur le web l'écodelaval.ca. Merci, Justin. À la semaine prochaine. Bonne semaine. À 4-5-0 Sports, cette semaine, Sarah Bibo vient nous parler de jeunes athlètes lavaloises qui se sont distinguées sur la scène internationale. Bonjour, Sarah. Bonjour, Amélie. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Écoute, ça va encore mieux aujourd'hui parce que je parle d'athlètes féminines. On aime ça, Girl Power! C'est ça. Oui, je suis une fille, j'ai un petit penchant vers les athlètes féminines, quoiqu'elles sont très talentueuses, nos athlètes lavaloises. On aime les garçons, on ne les oublie pas, on les respecte aussi. Mais aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit spécial sur les athlètes féminines? Alors, les athlètes que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des athlètes féminines, originaires de Laval, et elles ont toutes participé aux Jeux olympiques. Donc, c'est leur petit point en commun cette semaine. Alors, on va débuter à l'instant avec Roselyne Filion. Donc, Roselyne, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, donc elle est née le 3 juillet 1987 et elle est originaire de Laval. C'est une plongeuse, donc une plongeuse professionnelle. Elle a participé à deux reprises aux Jeux olympiques, donc aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing et ceux-là de 2012 à Londres. Malheureusement, elle n'a pas remporté de médaille à sa première présence aux Jeux olympiques. Toutefois, elle a remporté la médaille de bronze, et ça, c'était à l'épreuve synchronisée à la plateforme 10 mètres, et c'était en compagnie de sa partenaire Megan Benfito. Alors, les deux athlètes, donc Megan et Roselyne, se connaissent depuis plusieurs années, et elles considèrent leur relation comme si elles étaient des sœurs, parce qu'elles s'entraînent ensemble depuis qu'elles sont jeunes. Elles participent ensemble aux plongeons synchronisés, donc aux Jeux olympiques. Alors, ça développe une belle complicité. Tu dois être en symbiose, j'imagine. Exactement, pour être synchronisée comme ça. Et donc, d'autres petits détails sur Roselyne. Au championnat du monde aquatique, en 2005, elle a remporté la médaille de bronze aux 10 mètres synchronisés. Tous ces Jeux, bien, ces Jeux... Oui, le championnat avait lieu à Montréal. Elle a remporté la médaille d'argent en 2013, donc c'était à Barcelone également aux 10 mètres synchro. Au Jeu du Commonwealth, elle a remporté la médaille de bronze aux 10 mètres synchro. C'était à Melbourne en 2006 et aux Jeux panaméricains, l'argent aux 10 mètres synchro, encore une fois, en 2011. C'est-tu si elle s'entraîne ici, à Laval? Je ne sais pas si elle s'entraîne à Laval. Probablement qu'elle doit s'entraîner dans les environs. Puis peut-être lorsqu'il y a des compétitions, puis tout ça, elle s'entraîne à l'extérieur du pays avec son entraîneur et son équipe. Excellent. Donc, on poursuit, je crois, avec Jennifer Abel. Oui, on poursuit avec Jennifer. Donc, elle aussi, c'est une plongeuse. Elle est née le 23 août 1991, originaire de Laval. C'est la thématique aujourd'hui. Donc, elle a participé deux fois aux Jeux olympiques. En 2008, à Pékin, elle était la plus jeune athlète de la délégation canadienne. Et elle avait 16 ans. Donc, c'est quand même jeune. C'est une belle expérience de participer aux Jeux olympiques à cet âge-là. En 2012, à Londres, elle a participé aux épreuves de 3 mètres et le 3 mètres synchro avec sa partenaire, Émilie Hymans. Et elles ont remporté le bronze ensemble. Elle a remporté aussi plusieurs autres médailles dans sa carrière. Mais la plus récente, c'est une médaille de bronze aux 3 mètres synchro au championnat du monde cette année, qui ont eu lieu en 2013. Et en 2011, attention, ça, c'est un exploit personnel. Donc, Jennifer a été nommée l'athlète féminine de l'année par la Fédération aquatique du Canada. Wow! OK, quand même! Qui est quelque chose, pour notre petite athlète lavaloise. Tout à fait, tout à fait. Martine Dugrenier? Oui, on poursuit avec Martine. Donc, Martine, elle est née le 12 juin 1979, également originaire de Laval. Elle a été triple championne du monde en lutte libre. C'est dans la catégorie des 67 kg. Elle a représenté le Canada aux Jeux olympiques d'été en 2008 à Pékin et en 2012 aux Jeux olympiques de Londres. Au championnat du monde, donc, elle a remporté aussi plusieurs médailles, dont trois médailles d'or en 2008, 2009 et 2010, et trois médailles d'argent, donc, en 2005, 2006 et 2007. Wow! Alors, c'est tout un exploit, ce n'est pas rien pour Martine. En plus, dans un sport, il y a une connotation plutôt masculin. C'est vrai, ça. On pourrait en parler longtemps. Bien oui, c'est vrai, tout à fait. Joël Numéville. Oui, juste quelques petits détails encore avec Martine. Oui, excuse-moi, vas-y. Donc, elle a terminé au cinquième rang des Jeux à Pékin en 2008. La lutteuse a participé à ses derniers Jeux olympiques, donc, ceux de Londres en 2012, et malheureusement, elle s'est inclinée au match de la finale, bien, au match pour la médaille de bronze. Donc, elle aurait terminé en quatrième position. Mais c'était quand même un exploit. C'est quand même un exploit, oui, d'être aux Jeux olympiques. Alors, Joël, Joël Numéville, née le 20 novembre 1987, originaire de Laval aussi, ses premiers... Ah oui, elle est cycliste professionnelle, il faut mentionner. Donc, ses premiers Jeux olympiques, c'était ceux de Londres en 2012. Elle a participé à l'épreuve cyclisme sur route et elle a terminé douzième au classement. C'est quand même bien. En 2013, elle a été la championne du Canada à la course contre la montre. C'est un championnat du Canada en cyclisme sur route. Championne du Canada sur route aussi, c'est un prix qu'elle a remporté en 2010 également. Elle a été la deuxième du Grand Prix cycliste de Gatineau. Donc, le cycliste de Gatineau, c'est une course de cycliste féminine qui se tient au Canada à tous les ans. Elle a été deuxième du chrono à Gatineau, deuxième de la Philadelphie Cycling Classique. Elle a terminé 19e au championnat mondiaux qui avait lieu à Florence en Italie à la fin du mois de septembre. Donc, c'est tout récemment. Alors, encore des beaux exploits pour elle. Oui. On n'aura pas le temps de terminer avec... Malheureusement, on avait Stéphanie Dubois. Stéphanie Dubois, oui. Stéphanie, donc elle, vite, vite. Donc, c'est une joueuse de tennis professionnelle. Elle est devenue officiellement professionnelle en 2004. Un exploit dans sa carrière. Donc, le 30 janvier 2012, elle a été 87e sur un total de 200 joueuses. C'est son classement mondial, comme on peut dire. Donc, ça a été le plus haut rang qu'elle a atteint dans toute sa carrière. Et vite, vite, en terminant... Oui, la Joniève Bélanger. Sans l'oublier. Donc, Geneviève, c'est une nageuse synchronisée. Elle a été sélectionnée pour l'équipe olympique de Londres, donc en 2012. Et malheureusement, l'équipe ne s'est pas classée en finale. Elles ont terminé 4e. Mais c'était un bel exploit pour elles, tout de même. Une belle expérience. Bien, merci beaucoup, Sarah. Donc, ces jeunes athlètes, six jeunes athlètes lavaloises à surveiller. Bien oui. Nous sommes déjà rendus à mi-chemin de la campagne électorale municipale et pour nous faire une mise à jour de ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est notre expert de la politique municipale lavaloise et ex-conseiller, entre autres du district Concorde-Bois-de-Boulogne. Écoutez, un vétéran, mais surtout un verbomoteur de la scène politique, Jean-Jacques Lemaire. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Mais si vous dites Jean-Jacques Lapierre, j'aimerais mieux ça que Jean-Jacques Lemaire. Mais tu dis Lemaire? Mais savez-vous quoi? Je pense tout le temps à Lemaire. Quand je vous vois, il me semble que vous auriez fait un bon maire, Michel Laville. Je pense que vous avez raison aussi. C'est vrai que j'aurais fait un bon maire. Mais je ne sais pas pourquoi. Déformation, peut-être. C'est pas grave. Alors, M. Lapierre, où est-ce qu'on en est rendus? Qu'est-ce qu'on a passé comme étape? Bien, on a passé une étape. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'actuellement que la campagne, ça ne va pas bien. C'est comme mon auto. Elle ne va pas bien. Alors, la campagne, ça ne va pas bien. On peut faire quelque chose avec votre auto, mais avec la campagne... Avec la campagne, c'est plus difficile. Alors, il y a un manque d'intérêt dans la population. Il n'y a pas d'intérêt. Pas du tout. Ça ne lève pas la campagne. Les gens, à un moment donné, les candidats ne sont pas connus. Même à la mairie, ne demandez pas M. Demers ou M. Bordelot quel parti qu'il représente. M. Gobé, ne demandez pas quel parti qu'il représente. Les gens ne connaissent pas le nom des partis. C'est la faute de quoi, ça? Écoutez, il y a une saturation. D'abord, il y en a trop. Il y a tellement de personnes qui se présentent actuellement. Il y a quoi? Cinq parties, déjà? Plus les indépendants? Il y a cinq parties plus trois indépendants actuellement. Par contre, peut-être, là, écoutez, au moment où on enregistre aujourd'hui, il va peut-être y avoir quelques changements des personnes qui vont se retirer. Mais je pense qu'on va finir probablement avec sept candidats. Sept candidats. Mais il y en a qui ne sont vraiment pas connus, qu'on n'a jamais vus nulle part. Absolument pas. C'est la même chose pour les candidats. Écoutez, on va se réveiller avec plus de 100 candidats qui vont être sur les listes électorales dans les différents quartiers. 100 candidats différents. Ça va être un méchant bulletin de vote, ça. Bien, je ne sors pas les hommes. Ça ne sors pas sous-mêmes, là. Non, non. Dans chacun des quartiers, il va y avoir peut-être cinq, six, sept candidats. Alors, le choix, les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Il y a-t-il au moins quelqu'un qui se démarque dans ce lot de gens qui n'arrivent pas à traverser l'opinion publique? Disons qu'actuellement, à la mairie, disons qu'actuellement, M. Gobé et M. Demers se démarquent actuellement. OK. Ils font un bon travail, ils sont bien publicisés, bien préparés, une bonne structure. Ça va assez bien pour eux autres. Ils ont à peu près tous leurs candidats, tandis que d'autres partis sont encore à la recherche de candidats. C'est assez tard, ça. C'est pas mal tard. Lorsqu'on dit qu'il y a des partis qui ont simplement sept ou huit candidats, alors ils sont à la recherche de candidats. Puis il y a le parti de M. Landry qui a une certaine difficulté. M. Landry, on le sait, qui doit remettre de l'argent apparemment pour des primes de services sociaux qu'il a reperçues. Parlez-moi de l'affichage. Parce que, je veux dire, si on veut faire connaître notre parti et nos candidats, ça passe par là. Bien oui, l'affichage d'abord est bien fait. Il faut dire que l'affichage actuellement, c'est M. Bordeloup qui a la prime pour le meilleur affichage et le moins bel. Ah oui? Ah oui. M. Bordeloup, les affiches de M. Bordeloup sont belles, des belles affiches. Sauf qu'il y en a une qui a sa photo. Et puis les photos de tous ces candidats ont à peu près deux pouces par deux pouces. On les voit pas. Alors, on les voit pas. Ça n'a pas d'allure. Mais l'esthétique, le plan esthétique, c'est très beau. M. Gobé aussi, ses affiches sont très belles. M. Gobé aussi sont très belles. Il y a Mme Lebel qui vient de sortir ses affiches aussi qui sont intéressantes. Pour M. Demers, ses affiches sont peut-être pas si belles que les autres sur le plan production. Mais excepté, ils sont bien placés. M. Demers s'est placé. Ces affiches sont bien placés, c'est crucial. Ça, c'est assez intéressant. Les indépendants, actuellement, les indépendants n'ont pas d'affiche. Ceux qui vont à la mairie ne s'affichent pas. Mme Lebel qui était censée ne pas avoir d'affiche au point de vue environnement pour épargner des gens. Elle voulait faire comme la mairesse Boucher. Exactement, elle voulait faire ça. Surtout qu'elle a recruté M. Garand, actuellement, qui est un écologiste qui s'accrypte d'environnement. Alors, elle n'était pas supposée d'avoir d'affiche. Mais ce matin, j'ai vu des belles affiches. Ce n'est pas le plus bien fait, actuellement. Je pense qu'on n'a juste pas le choix de s'afficher, même si on a des préoccupations écologiques et qu'on ne veut pas déranger les gens parce que c'est un peu agressant, ces enseignants-là. Ben oui, parce que pour se faire connaître, je sais que les indépendants aussi ont des affiches. Par exemple, M. Robillard, j'ai vu des belles affiches. Mme Dubreuil, dans Favreville, aussi, des affiches intéressantes. Alors, ils sont obligés, sinon... Parce que les gens votent pas seulement sur le programme, les gens votent sur l'image que représente la personne. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez été élu depuis les années. On ne peut rien vous cocher. Non, mais vous avez une bonne bouille. Ça prend une bonne bouille pour faire de la politique aussi, pour intéresser les gens, je pense. Vous savez, votre image passe bien, vous, à la télévision. D'ailleurs, on sait que dans une ville proche d'ici, au moment donné, les gens vous sollicitent, sollicitent votre appui. Oui, c'est ça. Sollicitent votre concours. Mais il y a des gens qui passent, dont l'image passe, d'autres, ça passe moins bien. Qu'est-ce qu'on fait si on est un candidat ou une candidate à un poste, soit de conseiller ou de maire, pendant ce dernier droit de cette campagne? On fait quoi, entre autres? Bon, alors, il faut faire du port-à-port. Aller se présenter. Mais pas avec un programme. Dis, bonjour, madame, vous allez bien. Je viens offrir mes services à la population. Je viens offrir mes services pour vous aider, pour faire une ville propre, pour donner une qualité de vie, pour améliorer tout le système politique, pour améliorer toutes les opérations qu'on peut faire, les loisirs pour assurer l'environnement, la protection des berges, pour l'accessibilité aux berges, le zonage. Ça, c'était ça que vous disiez aux gens? Oui. Ça marche? Parce qu'effectivement, on sent que vous avez plusieurs intérêts. Oui, moi, je m'occupais davantage de la culture, de loisirs et de la culture. Puis ça, c'est quand même... J'étais présent. Il faut être présent. Et maintenant, les électeurs, qu'est-ce que c'est leur devoir à eux d'ici le 3 novembre ou le 27 octobre? Il faut qu'ils viennent voter, les électeurs. Oui, c'est ça. Les électeurs, il faut venir voter. On les encourage à venir voter. Et maintenant, comment... Ça ne sera pas facile de choisir leur candidat. Alors, on a dit l'autre fois qu'il fallait choisir d'après que les gens aient... Certaines cultures. Certaines cultures. Statures aussi. Ensuite, oui. Ensuite, qu'ils soient dans le quartier. Essayez de voir pour qu'un candidat soit dans leur quartier. Bien sûr. C'est où? Tout à côté. Bien sûr. Imaginez-vous un exemple qui est très négatif. À la commission scolaire, il y a une candidate... Il y a une commissaire d'école qui demeure à Sainte-Dorothée qui est commissaire à Duvernay. Alors, ça passe sans... Il faut être dans son milieu. Il faut baigner dedans. Il faut être, oui, dans son milieu puis baigner dedans. Alors ça, ça va être important de voir ça. Est-ce que la personne est disponible? Bien oui, il faut. Moi, j'aimerais bien que le prochain conseil municipal, que, par exemple, que l'exécutif soit là en permanence, soit pas là simplement pour l'Assemblée du mercredi, soit là en permanence. Alors, avoir des gens qui sont disponibles, qu'on puisse voir, que tu peux rejoindre au téléphone. Ça existe, ça, du monde, qu'on peut rejoindre au téléphone? Oui, monsieur. Est-ce que vous vous ennuyez de la politique? Vous auriez aimé participer à cette élection ou vous aimez mieux cette position que vous avez d'observateur en ce moment? Oui, j'aurais aimé. Pour dire, la politique ne nous quitte jamais. Non, c'est ça. Ça fait 20 ans. Puis, organisateur avant ça, ça ne nous quitte jamais. On aimerait ça. Mais il faut être réaliste. L'âge est là. C'est aussi bien de laisser la place aux jeunes puis de soutenir, d'aider les jeunes, par exemple, dans les différents comités qu'on pourra fermer. Et, j'aurais probablement, vous annoncé probablement quelque chose de nouveau bientôt. Oui, oui. Mais n'oubliez pas la phrase de Félix Leclerc qui disait qu'un vieux pommier, ça ne donne pas des vieilles pommes. Ça ne donne pas des vieilles pommes. Jean-Jacques Lapierre, merci beaucoup. Dans le plaisir et pour moi. À la prochaine. Et puis, allez voter. Oui, allez voter. Le 25 septembre dernier avait lieu la 15e édition des prix Mercador. Et pour nous parler de ces prix et surtout des lauréats de l'année 2013, nous avons le plaisir de recevoir la directrice du Centre des affaires internationales de Laval Technopole, Véronique Proulx. Véronique, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, merci. Comment ça s'est passé d'abord cette soirée-là? Ah, c'est une très belle soirée. Alors, il y avait plus de 130 personnes, gens d'affaires, qui étaient présents pour ce cocktail annuel et remise de prix. Et l'événement a lieu dans les locaux de Chan, alors l'entreprise qui est spécialisée dans les maillots de bain haut de gamme. Alors, ça a permis à toutes les personnalités, à toutes les gens qui étaient présents, de pouvoir visiter l'entreprise au cours de la soirée. Et donc, de mettre en valeur une autre belle entreprise, Lavaloise, qui se distingue sur les marchés internationaux. Bon, on parle des prix Mercadars. Qui choisit ces prix-là et comment les gens sont mis en nomination ou pas? C'est une très bonne question. Alors, les Mercadars, c'est un prix qui permet de reconnaître le succès des entreprises lavaloises qui réussissent à l'étranger. Mais c'est des entreprises que l'on choisit. Donc, il y a un comité de sélection qui est composé de tous les partenaires en développement économique. Donc, EDC, Emploi Québec, le CLD, Laval Technopole, le ministère des Finances et de l'Économie et Développement économique Canada. Donc, tout le monde se réunit autour de la table pour sélectionner les entreprises qui se démarquent à l'étranger et qui sont appuyées par les partenaires de Laval. Avez-vous un beau problème, au bout du compte, c'est-à-dire de choisir des entreprises. Il y en a tellement, puis finalement, il n'y a pas assez de prix à chaque année. C'est-tu ça, votre problème? Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. En fait, il y a 450 exportateurs à Laval. Il y a beaucoup d'entreprises qui se démarquent à l'étranger. Donc, effectivement, on a un beau problème. Donc, beaucoup de choix. Et même des entreprises qui nous ont demandé cette année comment est-ce qu'on peut faire pour être sélectionnés l'année prochaine ou l'année suivante. Il y a cinq catégories. On va les déterminer. D'abord, la première, ce sont les nouveaux exportateurs. Oui. Donc, ce sont les entreprises qui exportent depuis moins de cinq ans. Plus de 10 % du chiffre d'affaires doit être à l'exportation et ils doivent avoir une démarche structurée à l'international. Quand on dit exportateur, on exporte partout dans le monde. Il y a des marchés ciblés particulièrement. Il n'y a pas de marché ciblé. Ça doit être hors Québec. Alors, parce que pour le gouvernement provincial, l'exportation, c'est hors Québec. Mais on privilégie les gens qui vont vraiment exporter hors Canada. Et après ça, bien sûr, ça peut être n'importe où dans le monde. Maintenant, autre catégorie, c'est la diversification des marchés. Oui. Alors, ça, c'est une catégorie importante parce qu'on encourage beaucoup les entreprises à développer d'autres marchés que le marché américain, particulièrement le nord-est. Donc, on encourage des entreprises qui vont exporter sur un minimum de deux ou trois marchés et qui ont développé un nouveau marché dans les dernières années également. Ensuite, implantation à l'étranger. Ce n'est pas ça le plus difficile, de s'implanter à l'étranger? Oui. Mais on en voit de plus en plus de petites entreprises, soit qui vont ouvrir un bureau d'affaires, qui vont ouvrir un centre de recherche ou une usine à l'extérieur parce que plus on va sur des marchés qui sont loin, plus on doit… Être sur le terrain. Exactement. Et puis, bon, il y a des pratiques novatrices en ressources humaines. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est assez novateur, effectivement. Bien oui, en plus, oui. C'est un prix qu'on remet avec Emploi Québec parce qu'on croit que lorsqu'une entreprise investit dans ses ressources humaines, elle va mieux performer à l'étranger. Donc, l'entreprise doit avoir à implanter une fonction stratégique, généralement un directeur ou un vice-président ressources humaines. Et puis, Leader International, ça, c'était un parmi les prix qui étaient donnés à cette soirée-là? Tout à fait. Donc, Leader, ce qu'on vise, c'est de démontrer aux entreprises, de parler de nos leaders qui sont présents sur les marchés internationaux, soit qui sont bien implantés sur un marché ou qui sont sur plusieurs marchés. Donc, l'entreprise doit avoir plus de 70 % de son chiffre d'affaires à l'exportation, mais également une personne qui est dédiée au développement des marchés internationaux. Est-ce que vous avez des noms d'entreprises qu'on pourrait associer à ces différents prix? Bien sûr. Celles qui ont gagné cette année, par exemple. Alors, le nouvel exportateur, Embryonyx. Embryonyx, qui est une jeune entreprise, je pense que ça a été démarré en 2011-2012, mais qui est déjà présente sur plusieurs marchés. Alors, ils sont spécialisés dans les connecteurs pour l'industrie de la télédiffusion. Ils vont travailler avec les producteurs de télévision ou les producteurs de studios. Embryonyx, alors, sont présents en Europe, en Australie, en Asie, aux États-Unis. C'est une entreprise qui est très spécialisée, très nichée et qui doit donc suivre ses clients un peu partout sur les marchés internationaux. Et puis, une autre, il y a une autre entreprise qui s'est démarquée? Dans nos différentes catégories, je vais vous parler de Citagenix, qui est une entreprise qui est dans les instruments médicaux pour la régénération osseuse, encore une fois, très spécialisée. Citagenix a ouvert une filiale en Allemagne il y a quelques années. Ils sont présents en Europe, de l'Ouest, au Moyen-Orient, l'Asie également, les États-Unis. Donc, très bien diversifiés. Quelle sorte d'accompagnement pouvez-vous faire à une entreprise qui aimerait justement exporter ses produits? Une entreprise qui commence à exporter? Oui. Alors, je vous dirais que généralement, les entreprises commencent par s'intéresser aux marchés américains. La première chose qu'on va faire, c'est faire un diagnostic pour voir est-ce qu'elle a les capacités de développer ses marchés internationaux. Et après, qu'est-ce qu'elle a amélioré et ce sur quoi elle peut tabler. Et ensuite, on va regarder le choix des marchés. Parce que les gens ont tendance à vouloir aller vers les États-Unis. C'est plus proche, c'est plus facile, c'est ce qu'on connaît. Mais parfois, il y a d'autres marchés qui peuvent représenter des opportunités intéressantes pour eux. Alors, on va faire cette démarche-là avec eux. On les accompagne vraiment du point A au point B pour s'assurer qu'elles développent leurs marchés de façon efficace et qu'elles aient un bon retour sur investissement. Il y a des chiffres absolument éloquents. 2012 à Laval, 9 948 entreprises sur le territoire, 1,5 milliard de dollars en investissement, 67 projets d'implantation, 649 projets en expansion et ça a créé 2254 emplois juste en 2012. Donc, de là l'importance de faire appel à ces services. Et si on en cherche d'autres informations, on va sur lavaltechnopole.com. L'adresse est au bas de l'écran. Véronique Pou, merci de votre visite à Laval et compagnie. Merci à vous. Merci. Un des moteurs importants de l'économie d'une ville, que ce soit ici ou ailleurs, c'est le tourisme. Et ici à Laval, ça va assez bien. Et pour nous en parler, on reçoit la présidente directrice générale de Tourisme Laval, André Courteau. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci de l'invitation. Ça sert à quoi, Tourisme Laval? Parce que je vois souvent ce logo-là. Je sais que vous êtes très présent sur le territoire, mais je ne sais jamais à quoi vous servez. Oups! Encore un travail de communication à faire. Bien, je ne sais pas. Non, mais c'est-à-dire qu'on voit le nom, mais c'est peut-être moi aussi qui ai un travail à faire là-dessus, non? Bien, écoutez, Tourisme Laval, c'est une organisation qui existe depuis 25 ans. On a célébré notre 25e anniversaire l'année dernière. Et c'est une organisation qui relève du ministère du Tourisme. Donc, il y a le ministère du Tourisme, vous avez une association touristique régionale par région au Québec. Et donc, vous avez l'association touristique régionale de Laval à Laval. Notre mandat est un mandat de faire la promotion de nos produits auprès des clientèles qu'on cible. En l'occurrence, ici à Laval, on a un produit qui s'adresse à la clientèle à faire, qui est très, très, très important. Tout ce qui est réunions, congrès, alors, et une clientèle famille, une clientèle sportive, on en reparlera. On a un mandat aussi qui est d'accueil. Donc, la signalisation touristique, comment se rendre dans une entreprise, les panneaux bleus sur les autos, tout ça. Il y a une coordination qui se fait via le bureau. On a un bureau d'information touristique où les citoyens et les visiteurs viennent récupérer de l'information, poser des questions, chercher de la documentation. Et puis, on a un mandat de développement qui est d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'installer à Laval pour faire des affaires, bien entendu. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes à Tourisme à Laval? Ça fait 18 ans la semaine dernière. D'abord, bon anniversaire. Donc, merci, c'est gentil. Vous avez dû en voir des choses changer ici à Laval au niveau touristique. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, le développement qui s'est fait d'hier à aujourd'hui, si on veut, si je pense juste à la maison du tourisme qui était située au 2900 Saint-Martin, juste à côté du palais de justice avant, qui est une petite maison dans la prairie, qui représente, à mon avis, un peu le Laval d'autrefois. Alors, si on revient il y a deux ans, on s'est installé à Centropolis, en plein quart d'un quartier urbain où il y a café, bistro. Il y a 10 ans, c'était un champ, Centropolis. C'est vrai. Absolument. Et aujourd'hui, c'est une expérience urbaine à proximité des hôtels, à proximité du Carrefour Laval, qui est le plus beau, le plus gros au Québec et qui crée le bonheur de bien des gens. Donc, on a une offre qui est, somme toute, intéressante à offrir à des gens qui viennent nous visiter. Bon, l'automne est là, l'hiver s'en vient. Est-ce que ce sont des saisons mortes pour vous ou pas du tout? Ce n'est pas des saisons mortes parce qu'on a la chance à Laval d'avoir un équilibre dans nos clientèles, qui est la clientèle affaires et la clientèle agrément. Donc, la clientèle affaires tient des congrès, des réunions, de la formation, des réunions corporatives septembre, octobre, novembre. Décembre sera toujours une période, un mois beaucoup plus tranquille, mais que ce soit pour toutes les régions du Québec. Après ça, janvier, ça recommence fin janvier, février, mars, avril. On a des congrès à ce moment-là, des réunions. Et puis, l'été va arriver et puis là, il va y avoir des tournois sportifs de façon assez importante qui amènent quand même beaucoup de clientèle. Et puis, il y a les familles auxquelles on s'adresse qui également viennent visiter parents et amis en période estivale. Et on est la troisième plus grande ville au Québec. Donc, il y a beaucoup de parents et amis qui viennent visiter les citoyens Lavalois. Sans oublier tout. Il y a aussi beaucoup de citoyens Lavalois qui vont visiter les parents et amis. Sans oublier tous les festivals. Exactement. Parce que ça aussi, c'est dans l'offre touristique. Oui, ça fait partie de l'offre touristique. Écoutez, à Tourisme Laval, on représente plus de 200 entreprises. Donc, quand les citoyens viennent nous visiter au bureau, et le but finalement d'un bureau d'information touristique, ce n'est pas seulement que d'accueillir les visiteurs qui viennent de l'extérieur pour leur présenter, que ce soit les hôtels, la restauration, les événements, les musées et j'en passe. Mais c'est également de recevoir ses citoyens. Et si on a un souhait à faire et un message à passer aujourd'hui dans le cadre de cette entrevue, c'est qu'on souhaite que nos citoyens soient nos meilleurs ambassadeurs auprès de nos visiteurs. Et d'avoir le réflexe de faire appel à Tourisme Laval. D'avoir le réflexe de penser aux entreprises lavaloises d'abord. Il y a le bureau d'information, ça va de soi. On peut venir chercher les brochures, poser des questions. Mais on a un site Internet qui est très, très efficace et performant pour avoir de l'information sur tout le produit. Puis on est très, très présent aussi sur les blogs. On a un blog, on est sur Twitter et j'en passe. Donc, ceux qui sont plus médias sociaux sont bien servis et ceux qui préfèrent le web sont bien servis. Et on a le bureau d'information de Twitter. Je vais vous rajouter sur mon compte Twitter. Excellent. Alors, le site Internet de Tourisme Laval, c'est tourismelaval.com. Il n'y a rien de plus facile. Puis on peut aussi les appeler directement. Il y a une ligne sans frais, le numéro va apparaître au bas de l'écran, qui est le 1-877-465-2825. Rapidement, des choses qui s'en viennent. Avez-vous des idées de suggestions de choses à faire ici à Laval? Écoutez, si j'avais une suggestion à faire, c'est regarder le Quad 9 sur le site Internet de Tourisme Laval qui va sortir d'ici deux semaines maximum. Et il y a, je vous dirais, entre 20 et 25 suggestions d'activités d'ici le mois de mars. L'Halloween s'en vient plein d'activités à Laval à faire avec la famille. C'est extraordinaire. Et puis vous allez avoir toute la liste des événements et des attraits qui s'adressent vraiment à la clientèle qu'on cible plus particulièrement. Tourismelaval.com. Il n'y a rien de plus facile. Excellent. Merci beaucoup. Merci André. Aux arts et spectacles cette semaine, Anne-Marie Quirouac nous parle du « Im Musen Jubilé Show ». J'espère que je le prononce correctement. Leur tournée s'arrête à Laval le 12 octobre prochain au Théâtre Marcelin Champagnat. Voilà. C'est bon. Je suis arrivée. Anne-Marie, je suis allée voir sur le site internet du « Im Musen Jubilé Show ». Et ils disent très peu, en fait. Alors, j'avais hâte que tu nous en parles. Oui, bien, moi aussi j'en connaissais très peu. En fait, c'est ça qui a piqué ma curiosité quand je suis allée voir la programmation du Théâtre Marcelin Champagnat. C'est un spectacle qui s'adresse à un public très particulier, il faut le dire. « Im Musen Jubilé Show », c'est un spectacle en arabe. Oui, c'est ça. Je me demandais, c'est-tu en anglais ou… Bien, moi aussi, je me demandais, j'ai appelé, puis je leur ai demandé en quelle langue sera présenté le spectacle. C'est en arabe. Ça s'adresse donc à la communauté arabe de Laval ou d'ailleurs. On sait qu'il y en a quand même une très grande. Et c'est un spectacle, on l'appelle « Jubilé Show » parce que c'est les 25 ans de la troupe. La troupe qui présente ce spectacle-là, une troupe qui s'appelle Agial, qui est une troupe américaine qui vient du Michigan, Dearborn au Michigan. Donc, 25 ans de comédie pour ces acteurs-là, qui sont pour la plupart l'acteur principal qui incarne Imusen. C'est un Libanais qui s'appelle Najee Mondalec. J'ai cru comprendre, ça avait l'air d'une célébrité dans le monde arabe. Bien oui, bien en fait, paraît-il que oui, surtout avec ce personnage-là, Imusen, qui paraît-il est très connu à travers l'Amérique surtout, parce que c'est une troupe américaine. Ils ont tourné plusieurs années, bien depuis 25 ans, aux États-Unis, New York, San Francisco, Chicago, Los Angeles. Bien, ils sont venus au Canada quand même plusieurs fois, Montréal, Toronto, Ottawa, Windsor. Donc, quand même, ils ont fait beaucoup de chemin aussi au Liban. Donc, c'est une troupe, c'est la première troupe arabe, arabo-américaine de l'Amérique à proposer des spectacles en arabe. Bien sûr, donc à la communauté arabe, mais surtout à la communauté d'immigrants et les comédies, parce que ce ne sont que des comédies, de ce que j'ai lu. Parce que bien sûr, je n'ai pas vu le spectacle. Il n'y a pas de sous-titre. Bien, en fait, j'ai demandé aussi la question, est-ce qu'il y aura des sous-titres, quelque chose comme à l'opéra, par exemple, quand on entend un opéra en allemand, mais non. OK. Mais ça pourrait être quand même intéressant d'y aller, de voir comment on fait la comédie. Et ça s'adresse, oui, aux immigrants, parce que ça a l'air qu'on parle un peu de ces difficultés d'intégration des Arabes. Bon, on s'adresse particulièrement aux Arabes, mais ces difficultés-là ne sont pas qu'aux Arabes, bien sûr, mais on parle un peu, on rit des travers. Toujours de façon humoristique. Mais c'est ça, des travers de l'adaptation de ces immigrants qui ont choisi, bon, pour la plupart des États-Unis, parce que la troupe est basée aux États-Unis. Et là, on rit des difficultés qu'on a de s'intégrer à cette culture américaine. Je trouvais ça intéressant de soulever ce point-là en ce moment, parce qu'au Québec, on sait qu'on est dans cette grosse discussion-là, à savoir nos valeurs, l'intégration des immigrants. Et là, donc, eux, c'est une belle façon un peu de dédramatiser ces difficultés-là en en riant et surtout en s'adressant directement à la communauté qui peut connaître ces difficultés-là. Et faire noter, c'est ça, c'est que dans les acteurs, ce ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont des gens qui adorent le théâtre, mais des gens qui, dans la vie, sont médecins, sont ingénieurs, travaillent en informatique, dans le cinéma. Et donc, ils sont sur scène pour parler, s'adresser aux gens de leur communauté. Donc, c'est vraiment un spectacle intéressant. C'est sûr que, bon, on le souligne, c'est en arabe. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la langue, comme moi, comme peut-être toi, je ne sais pas, c'est des notions d'arabe. Non, mais je ne sais pas, c'est des notions d'arabe. Pas du tout, pas du tout. Peut-être par curiosité. C'est ça, parce que moi, je serais quand même un peu curieuse. Mais c'est ça, de savoir comment ça se passe et surtout la réaction des gens dans la salle. Donc, c'est le 12 octobre au Théâtre Marcelin-Champagna, cet anniversaire-là pour les 25 ans. C'est vraiment quand même 25 ans pour cette troupe, cette troupe agiale qui vient au Canada quand même très régulièrement. Ça ne doit pas être les mêmes acteurs depuis 25 ans, j'imagine. Non, pas les mêmes acteurs. Parce que c'est sûrement devenu des professionnels. Mais quand même, le personnage, celui qui incarne Emusen Nagy, lui, est là depuis le début. C'est un peu sa troupe. Il faut souligner, ce sont ses pièces, ses compositions, en fait, ses créations. C'est lui qui écrit les textes avec, bien sûr, ses amis, parce que ça a commencé comme ça. Il a décidé de lui faire du théâtre avec ses amis. Puis bon, on s'en est aujourd'hui jusqu'à célébrer les 25 ans. Est-ce que c'est connu au Liban aussi? Oui, oui, c'est ça. Ils sont allés... Bien, il fait ses pièces, parce qu'il y en a. Il y en a plusieurs. C'est ici, il y a à peu près une dizaine, douzaine de pièces qui ont été écrites depuis 1988. Ils sont allés à Beyrouth, au Liban aussi, proposer des créations. Donc, c'est vraiment intéressant de souligner les créations artistiques qui se font à l'extérieur, mais dans une culture. Le but, c'est ça, c'est vraiment de faire sentir les communautés arabes un peu chez soi, de les faire sentir à l'aise dans ce contexte un peu... Bien, c'est ça. Chez soi, mais en même temps dans un contexte à l'étranger. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste de parler de leur culture comme dans leur pays d'origine, mais vraiment de souligner. C'est comment de vivre avec une culture différente dans un autre pays où on a choisi de s'établir. Donc, je pense qu'on le voit là avec la culture arabe, mais on pourrait le voir avec d'autres cultures, d'autres troupes qui peuvent exister ici au Québec. Donc, pour célébrer la culture, mais avec le point de vue de l'immigrant qui est dans une terre d'accueil. Donc, c'est vraiment... Non, quelque chose de spécial. C'est une grosse tournée, en tout cas, qui s'arrête à Montréal. Non, en fait, à Laval, excusez-moi, le 12 octobre prochain. Ils vont pas à Montréal, hein? C'est intéressant. Bien, pour l'instant, c'est ça. On est chanceux, là. Donc, une occasion à saisir au Théâtre Marcelin-Champagnat. Bien, merci beaucoup, Anna. Ça fait plaisir. On va aller apprendre l'arabe un petit peu. Oui, c'est ça. D'ici. À ma chronique communautaire, aujourd'hui, nous parons du Forum Jeunesse Laval, qui est un comité consultatif de la CRÉ de Laval, composé de 13 à 16 jeunes bénévoles et qui proviennent de différents quartiers et de secteurs des activités de Laval. En ma compagnie, j'ai Simon de Rome, vice-président, ainsi que Marie-Hélène Chouinière, coordonnatrice. Bonjour. 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 Alors, le 3 septembre dernier, vous avez lancé un appel de projet. Oui. Qui est un très beau projet. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, un appel de projet, c'est un montant qui est rendu disponible pour un projet dans la région. Le Forum Jeunesse cible des enjeux en particulier. Donc, bon, l'enveloppe est assez grande. Cette année, c'est 125 000 $. C'est la première fois que c'est ce montant-là? Je pense que oui. Bien, par le passé, les projets arrivent assez souvent, mais je pense que c'est la première fois que c'est d'une envergure comme ça. Donc, comme je disais, le comité du Forum Jeunesse est amené à choisir un enjeu, un ou plusieurs enjeux. Donc, cette année, oui, c'est ça, on a choisi l'itinérance, la toxicomanie, la violence puis les problématiques liées au gang de rue. Pourquoi c'est ça? Bien, en fait, c'est un enjeu qui est super important pour la région. Puis, par les années passées, on n'est pas allé nécessairement à fond dans ce type d'enjeu-là. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est ce qu'on a ciblé. Alors, les personnes ont jusqu'au 1er novembre, je crois, pour vous envoyer leur projet? Voilà, c'est ça. Il faut faire une demande, en fait, déposer des projets. Il y a certaines modalités. Donc, bon, ça doit être un projet qui s'adresse aux jeunes. Ça doit être un projet qui favorise la participation citoyenne, qui implique le plus grand nombre de jeunes possibles. Bon, bien entendu, qui vise à répondre aux enjeux qu'on a ciblés. Qui a une durée de moins de deux ans. C'est ça, ça doit s'étaler dans le temps. Il doit y avoir différents critères, vous, vraiment, pour répondre à la sélection. Voilà. Et est-ce que vous êtes plusieurs à choisir, justement, parce que vous devez en recevoir beaucoup de projets? Bien, donc, le Forum de jeunesse, c'est vraiment comme un CA, si vous voulez. Donc, il y a un comité qui est un sous-comité qui est délégué vraiment à l'analyse de tous les projets. Et donc, oui, ce sous-comité-là se penche vraiment à analyser chaque dossier qui est déposé. C'est facile d'avoir de l'information sur notre site Internet. Par rapport à ça, bon, je pense, je ne me rappelle pas quel onglet c'est exactement, mais c'est dans le soutien financier, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment pour encourager les organismes, justement, à faire la sensibilisation auprès des jeunes pour éliminer soit la toxicomanie ou du moins la diminuer? C'est ça. C'est soit un organisme en tant que tel qui peut initier le projet, mais ça peut être un citoyen qui approche aussi un organisme pour se faire un petit peu le parrainé, si vous voulez. Ça aide un jeune à soit se prendre en main ou développer un projet ou bien juste un organisme de faire quelque chose de structurant dans la région. Quelle belle... Je peux vous donner un exemple, par exemple? Oui, tout à fait. Le parc Labelle. L'année passée, il y a eu un projet qui s'est la fresque du parc Labelle, en fait. C'était vraiment... C'était ça. C'était le but de ça. C'était, bon, on était un petit peu dans créer un sentiment d'appartenance, bon, donner l'initiative aux jeunes, développer un projet par eux-mêmes. Ça fait que c'est ça. Il y a des jeunes qui ont été emmenés à faire une fresque dans le parc Labelle. Bon, ça visait beaucoup de... Il y avait beaucoup d'enjeux auxquels on répondait par ça. C'est des trucs comme ça qui sont structurants sans être nécessairement des projets au niveau, je sais pas, des super... Non, l'envergure est pas nécessairement... C'est ça. Ça peut vraiment être... Être petit, mais qu'il y a une répercussion grande. Assez grande, quand même, parce que le maximum qu'on met, c'est 25 000 par projet. Donc, ça peut être quand même des gros projets. Oui, excellent. Et au niveau, si vous êtes impliqué au niveau des élections municipales, qui aura lieu bientôt le 3 novembre, quelle est votre participation au niveau des élections municipales? Bien, en fait, il y a beaucoup de choses à faire parce que, bon, déjà, on a de la misère avec le vote chez les jeunes. On a de la misère avec le vote en général au Québec. 20 à 30 % des jeunes qui ont voté aux dernières élections en 2009. Uniquement 20 à 30 %. C'est ça. On n'est pas dans nos objectifs du tout. Et comment on fait pour inciter les jeunes, justement, à aller voter? Nous, on fait beaucoup de trucs. Je vais laisser peut-être un petit peu... Oui, absolument. Donc, en fait, sachant que le palier municipal, c'est celui qui est le plus délaissé, au Forum Jeunesse, la semaine dernière, on a lancé la campagne de promotion pour vraiment inciter les jeunes à aller voter. C'est important parce que leur vote peut faire la grosse différence. Absolument. Donc, un vote peut vraiment changer, justement, au niveau de prendre en compte aussi les jeunes dans les décisions. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a lancé sur notre site web au www.forumjeunesselaval.pc.ca. On a une section web où l'ensemble des informations qui sont là pour ne serait-ce le calendrier électoral, donc savoir les dates d'anticipation, bon, le jour du scrutin, tout ce qui concerne le processus électoral et des vidéos qui sont mises en ligne. On a également toute la carte électorale avec les candidats, les districts. On a également demandé aux candidats à la mairie de remplir un questionnaire pour connaître vraiment c'est quoi leur vision au niveau de la jeunesse. Donc, d'ici le 4 octobre, ça devrait être diffusé sur notre site web. Donc, ça, c'est vraiment un aspect qu'on a fait. On va également participer au débat électoral qui est organisé par la Chambre de commerce qui a lieu mercredi le 23 octobre prochain. Nous, on veut vraiment travailler à ce qu'il y ait un volet jeunesse dans le cadre de ce débat-là. Donc, on travaille beaucoup avec le Collège Mont-Morancier pour que les jeunes puissent... S'impliquer. Oui, absolument. Et au moins, dans le fond, pouvoir visionner le débat pour que l'idée, c'est qu'ils puissent s'informer, connaître c'est quoi les enjeux, puis qu'ensuite ils puissent aller voter. Aller voter. Vous avez rapidement un jeune administrateur de la Relève. Oui, absolument. Donc, c'est toujours dans notre mandat de participation citoyenne pour inciter les jeunes à s'impliquer dans les lieux décisionnels. Donc, quand on dit lieu décisionnel, que ce soit en politique, mais également sur les conseils d'administration. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais il va y avoir la semaine d'économie sociale qui a lieu le 14 au 20 novembre prochain. Puis, dans ce contexte-là, il va y avoir une formation qui va être offerte aux jeunes pour la gouvernance. Donc, ceux et celles qui sont intéressés à s'informer et à siéger sur un CA pourront participer à cette formation-là qui a lieu le 19 novembre prochain. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir des rencontres avec, justement, des gens qui sont sur ces conseils d'administration-là. Donc, vraiment un lieu d'échange également. Donc, ça va être également sur notre site web. Plein de beaux projets. Malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on a pour vous accorder. Alors, on va sur votre site internet, Forum Jeunesse Laval, pour avoir plus de détails. Merci beaucoup à vous de dire. Merci. Merci. À chaque semaine, elle nous présente des gens et des organismes qui s'illustrent non seulement à Laval, mais aussi dans les alentours. Elle est notre productrice et aussi, je l'appelle, notre bénévoliste en chef. Il s'agit de Péguy Belland. Péguy, bonjour. Bonjour, Rick. C'est toujours un plaisir de venir à toutes les semaines ici pour présenter nos petits trésors lavalois. Oui, puis ces trésors lavalois sont des gens, souvent, qu'on côtoie tous les jours, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Oui, et c'est pour ça que je suis là pour vous les présenter. Et cette semaine, je vous présente une femme inspirante avec un parcours éloquent. Je dirais même un modèle au niveau du bénévolat sur le territoire lavalois. Et il s'agit de? Il s'agit de Mme Kathleen Gagnon, directrice générale du Centre de bénévolat de Laval. Elle n'est pas impliquée avec TVRL, ça? Oui, ça, c'est une de ses impliquations. C'est une de ses nombreuses applications. Oui, ça fait sept ans qu'elle est administratrice sur le conseil de la TVRL. Mais aussi, ça fait 32 ans qu'elle est impliquée et qu'elle travaille au Centre de bénévolat de Laval. Et ça fait 16 ans qu'elle est directrice générale. Elle a remporté plusieurs prix, dont un prix dynamiste en 2004. Et le Centre de bénévolat de Laval a reçu plusieurs prix, dont le prix « Hommage bénévole Québec ». Oui, où tu as gagné, toi aussi. Oui, le même prix que j'ai gagné. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette femme impressionnante. Et voici les images que je vous ai rapportées. Merci. 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 Par vos gestes et vos actions, vous êtes une femme qui influence les autres à devenir meilleure. D'où vous vient cette passion pour le bénévolat? Bon, je dois dire que la passion doit venir depuis que je suis très, très jeune, parce que je suis le sixième d'une famille de 12 enfants. Puis, quand on était comme deux équipes, l'équipe les plus vieilles et les plus jeunes, puis c'est sûr que je faisais partie de l'autre équipe. Puis, on s'occupait beaucoup des plus jeunes à la maison. Donc, l'entraide, pardon. L'entraide, déjà, commence toujours tout de suite à la maison. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec la famille. Parce que ma mère aussi était monoparentale avec ses 12 enfants. Puis, elle avait besoin de beaucoup d'aide. Puis, c'est comme ça. Avec une grande famille, une grosse famille aussi, vous savez comment ça fonctionne. On doit partager tout et aussi s'entraider. Oui, c'est soutenir les uns les autres. Ça part de... Je crois que ça part de quand j'étais très, très jeune. Vous avez un parcours éloquent. De quelle action êtes-vous particulièrement fière? Mais, quand je regarde le centre de bénévolat aujourd'hui, après 30, 31 ans, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et aussi, on voit aussi tout ce que cet organisme-là, le centre de bénévolat Moisson, offre comme service à la clientèle défavorisée, les gens qui veulent faire du bénévolat. On est un organisme qui est très crédible, je crois. Puis, je suis très fier de ça aussi parce qu'on a travaillé très, très fort qu'on soit un organisme vraiment qui peut venir en aide à les gens qui ont besoin de nos services. Mme Gagnon, vous êtes un chef de file en matière de bénévolat. Qu'est-ce que ça prend pour être un bénévole? Mais, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une personne qui est passionnée, quelqu'un qui veut vraiment aider les autres. Une personne qui a des… qui veulent… ils veulent qu'une société soit vraiment meilleure. Ils veulent aussi aider des gens qui sont seuls, isolés. C'est des gens qui ont besoin de passion, de compréhension, des personnes qui… beaucoup d'écoute. Une personne qui veut vraiment faire une différence dans les vies des gens qui ont besoin d'aide. Quels sont les services que vous offrez au Lavalois? Ouh, les services… on a une trentaine de services, mais je vais commencer avec les services… qu'on parle de services de maintien d'habicile. On parle de l'accompagnement de transport pour les gens qui ont besoin pour les camps intensifs. On parle de chimio, radio et moudialise. On parle de visite amitié, des réveils, aide aux devoirs, tout ce qu'on peut offrir à des familles qui ont besoin d'un support, de l'aide d'un organisme comme nous. On parle aussi de le service de recrutement de bénévoles. C'est notre mission de recruter, d'orienter, de former, de… tout le monde, tous les gens qui veulent faire du bénévolat à Laval peuvent nous appeler. Puis c'est sûr que nous, on va les recevoir et on peut soit les garder ici, s'ils sont intéressés, ou aussi de les envoyer dans les… quelques 300 organismes membres du centre de bénévolat. Aussi, le banque alimentaire. Banque alimentaire moisson Laval qui est très, très gros parce qu'on parle d'un centre de distribution. On fait partie de les 18 moissons au Québec. Et aussi, ça veut dire qu'on a le partage de tous les autres moissons. Et aussi, on offre les déjeuners-collations dans 27 écoles pour 3 300 enfants chaque semaine. Et les autres services qu'on peut offrir à la clientèle et les gens, c'est toujours pour les gens qui ont besoin de support, de l'aide. Le centre est là pour aider. Incroyable. Vous êtes vraiment une femme inspirante. On vous dit un gros merci. Ça fait déjà 16 ans que vous êtes à la direction du centre de bénévolat de Laval. 32 ans d'implication. On vous en souhaite encore 30 autres. Hé, mais merci beaucoup. Merci. Et c'est pas la seule chose qu'a fait Kathleen Gagnon ici à Laval. Non. Elle a instauré en 1998 le programme de déjeuner-collation dans les écoles lavaloises. Et on sait combien c'est important pour nos jeunes le déjeuner. Si moi, je veux donner de mon temps, je sais pas, j'ai 2 heures, 3 heures, peut-être un peu plus. Qu'est-ce que je fais pour trouver justement des organismes qui ont besoin de moi? Bien, c'est facile. Le centre de bénévolat est une ressource. On a juste à téléphoner. On prend un rendez-vous avec eux. Ils nous dirigent dans les endroits où on va pouvoir s'impliquer bénévolement sur le territoire lavalois. Et d'ailleurs, le numéro d'autobas de l'écran, si vous avez pas le temps de le prendre en note, c'est pas si grave. On va aussi vous donner une adresse courriel où vous allez pouvoir vous écrire. Et en plus, il y a ton adresse courriel maintenant? Oui, vous pouvez m'écrire et je reçois de très belles candidatures au peggy-cvrl.ca. J'attends vos textes. Je les lis avec attention. Donc, envoyez-nous des candidatures pour cette chronique. Bien, Mille, merci! Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. 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 Le film Don John du jeune réalisateur Joseph Gordon-Levitt. Levitt, c'est ça? Levitt, Levette. Levitt. Il est sorti en salle le 27 septembre dernier. Et le seul et unique, Nicolas Vincent Poirier est ici pour nous en parler. Bonjour, Nicolas. Bonjour. J'ai vu la bande-annonce du film et ça avait l'air très bon. En fait, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte que tu nous en parles. Ça a l'air d'une comédie, si je ne me trompe pas. Ça avait l'air léger. Oui, c'est une comédie, mais c'est tout sauf léger parce que Don John, ça raconte l'histoire d'un Don Juan moderne qui est interprété par le jeune réalisateur Joseph Gordon-Levitt. Et il y a toutes les filles qui veulent. C'est exactement ça qui se passe. Il en ramène une différente presque à chaque soir. Mais le problème, c'est qu'il est accro à la pornographie. Il en a besoin tout le temps, plusieurs fois par jour. C'est ce qu'il a besoin autant que les femmes. Donc, ce n'est pas un sujet quand même très, très, très léger, mais pour ce qui est de la bande-annonce, il ne faut pas oublier que, exactement comme un film, même une bande-annonce a une cotation. Ce film-là, Don John, est 16 ans et plus. Et c'est mal d'avoir, ce n'est pas bien, en tout cas pour la publicité d'un film, d'avoir une bande-annonce qui a une restriction sur l'âge parce que, même dans les bandes-annonce, ils ont besoin d'une cotation parce que tu ne peux pas tout montrer dans une bande-annonce comme du sang. Tu ne peux pas montrer du sang dans une bande-annonce qui s'adresse à tout le monde. OK. Intéressant quand même. Ce n'est pas tout le monde qui sait ça, mais c'est pour ça que ce film-là, on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler et il n'y a pas eu beaucoup de publicité là-dessus aussi. Le film a coûté seulement 6 millions de dollars à faire. Et en fin de semaine, le film a rapporté 9 millions de dollars, donc il est déjà en train de se faire du profit. Et de toute façon, il faisait compétition au film Prisoners, Rush, Tempête de boulettes géantes. Des gros boulettes canon au box-office. Oui, ce n'était pas évident pour le film Don John. Et surtout pour un film de 16 ans et plus, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci. Puis je pense qu'il est sorti dans un bon temps parce qu'il n'y a pas eu de compétition, évidemment, dans sa catégorie. Il est déjà en train de faire du profit. C'est un film, je pensais que le film aurait été meilleur que ça. Oui, c'est bon, c'est intéressant. Je pensais qu'il allait avoir plus de profondeur à l'histoire que ça. Mais non, c'est vraiment la dépendance du personnage principal à la pornographie. Mais c'est quand même bien comme film. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est Joseph Gordon-Levitt. C'est un acteur qui a percé très jeune dans le cinéma. Oui. Et tous ceux qui ont percé ses jeunes, on pense à Macaulay Culkin, entre autres, de Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Il a été star très jeune. Il s'est fait beaucoup d'argent. Et là, aujourd'hui, il est dans... je ne sais pas s'il est encore dans l'enfer de la drogue. Mais c'est bon. Et même là, ça a l'air que ses parents lui ont pris une grande partie de son... Oui, c'est vrai. ...de son argent. Et pourquoi est-ce que cet acteur-là a percé adulte? Parce que la plupart des stars jeunes ne percent pas. Ce qu'il faut oublier, c'est que quand tu es jeune, tu as un certain look. Et quand tu vieillis, le look change. Donc, les gens ne sont plus nécessairement habitués à ton image. Donc, tu repars à zéro. Et c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes stars qui tombent dans la déchéance. Tandis que lui, Joseph Gordon-Levitt, il est devenu millionnaire très jeune avec la série Third Rock from the Sun de 1996 à 2001. Oui. C'était une série que j'adorais. Je me demandais où je l'avais vue, mais c'est ça. C'est ça. Il faisait le petit gars. Il est devenu millionnaire avec ça. Ça fait qu'est-ce qui s'est passé. Quand la série a fini, il a pris une pause du cinéma. Il était à l'université. Et quand il a terminé son université, il s'est dit, bien, je vais uniquement jouer dans les films qui m'intéressent. De toute façon, ce n'est pas grave. L'argent, il y en a. Il n'a plus rien à prouver à personne. Il a juste le goût de faire ce qu'il aime. Et bien, ça s'affiche le dit. Brick, en 2005, qui a gagné des prix, qui n'est pas un film très, très connu, mais qui est excellent. Loopers, tout récemment. The Dark Knight, 50-50. Mais ça, c'était son premier long-métrage en tant que réalisateur. Celui-là, oui. Don Jones, c'est son premier film en tant que réalisateur. Et c'est très bon pour un premier film. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'acteurs qui deviennent des réalisateurs performent mieux en tant que réalisateur que beaucoup d'autres qui ont une formation de réalisateur. Je pense entre autres à Ron Howard, qui a fait le film Rush, qui a fait justement compétition en fin de semaine avec le film Don Jones, qui était un acteur au début. Si vous regardez l'émission Arrested Development en anglais, le narrateur, c'est Ron Howard. OK. Et Clint Eastwood aussi, c'était un acteur avant. Il est devenu réalisateur. Même chose pour George Clooney. Donc, vu son expérience sur les plateaux, c'est plus facile pour un acteur, justement, de comprendre un peu comment ça marche, puis d'arriver à performer souvent mieux que beaucoup de réalisateurs connus. C'est quand même tout un défi de réaliser et de tenir la vedette du film. Chapeau à Joseph Gordon-Mavitt, qui semble bien y arriver. On va sûrement voir d'autres films de ce jeune réalisateur. Bien, merci beaucoup, Nicolas. On va voir ça en salle. C'est à l'affiche dès maintenant. Et on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Amélie Paul et moi animons cette émission chaque semaine de Laval et compagnie. Mais vous devez, bien sûr, mettre votre grain de sel dans cette émission en nous faisant vos commentaires, mais aussi vos suggestions. Vous avez peut-être des gens que vous voudriez voir ici à l'écran. Alors, vous ne vous gênez pas. Il y a différentes façons, bien sûr, de nous faire savoir vos commentaires et suggestions. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 et bien sûr par courriel à infoacommercialtvrl.ca et sur notre page Facebook, Laval et compagnie, tout simplement. Rien de plus simple. Puis je sais qu'il y a un générique à la fin de l'émission, mais c'est toujours apprécié des gens que l'on mentionne leur nom comme ça de vive voix. Bien, je veux d'abord remercier Jean-Jacques Lapierre, notre analyste politique, Véronique Proulx, André Courteau, bien sûr, nos chroniqueurs et entre autres tes chroniqueurs parce que tu en as beaucoup avec toi. Oui, Sarah Abibaud, Anne-Marie Kirouac et Nicolas-Vincent Poirier. Poirier. Puis moi, je vais rajouter Gislin Plourde aussi qui nous fait la revue de l'actualité à Lavaloise. Merci à Manon Lemieux pour la recherche. Nos caméramans, merci les gars, merci beaucoup. Daniel et Pascal, notre maquilleuse Sandra et Alain Hubert pour la réalisation de cette émission. T'as une grosse semaine devant toi? Non, pas super. Ça va être tranquille. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. T'avais le rhume, hein? Oui, oui. Ça va mieux ce matin. Ça va mieux ce matin. Oui, tant mieux. Je vous finis ça avec ma phrase classique, mais ça vous dit à quel point c'est important, bien sûr, de s'impliquer dans son milieu. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la rend vibrante et vivante, bien ce sont ceux qui l'habitent, s'en occupent, mais surtout s'en préoccupent. Je vous souhaite une bonne semaine et la prochaine de Laval et Compagnie. Merci Amélie. Merci. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 ...